Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. On est fin décembre 2016 et il est temps de faire un petit update. Qu'est que c'est-il qui se passe dans la grotte ? Déjà première chose la chaîne a dépassé les 5000 abonnés Merci à tous les barbus qui se sont abonnés et merci à ceux qui continuent à suivre mes conneries depuis les derniers mois. Le deuxième élément notable c'est que je suis en vacances. Ouh les vacances ! Alors c'est des vacances mais bien sûr c'est des vacances studieuses puisque j'ai pas mal de choses de prévu mais pas de boulot en plus ma fille est en vacances chez sa mère donc je peux jouer au barbu et me balader à poil chez moi. Trop bien ! Justement ce petit temps de vacances ça me permet de bosser sur des épisodes un peu plus massifs que j'ai pas vraiment le temps de faire en temps normal. Alors cette semaine justement pas d'épisode classique de la grotte du barbu il y aura des vlogs, des mini épisodes, j'en ai déjà balancé deux cette semaine, ce qui me permet de prendre un peu de temps pour faire des épisodes un tout petit peu plus massifs. Dans le programme qu'est-ce qu'on a ? Je vais peut-être enfin réussir à finir mon cyclone pour ma scière ruban et tous mes choses pour aspirer la poussière ça c'est vraiment bien parce que dans un petit espace comme ça la poussière c'est très chiant. Je vais enfin peut-être pouvoir faire mon couteau avec le morceau de XC75 que l'ami Marco m'a envoyé à quelques mois et je vais pouvoir enfin faire mon couteau. Alors je ferai pas la trempe parce que j'ai pas le matériel mais je vais faire tout ce qu'il y a avant. Je vais pouvoir essayer de faire par exemple du micarta ça vous intrigue ? Et bien vous verrez dans quelques semaines. Je vais pouvoir enfin finir mon projet de table à deux balles et enfin aussi pouvoir peut-être finir le montage de la Prusse A i3 que que je dois faire depuis six mois. Vu que j'ai un peu de temps je vais pouvoir m'en occuper enfin. Comme vous avez pu le voir depuis les derniers mois il y a plusieurs formats qui se sont installés sur la chaîne. Il y a le premier qui est les formats classiques les épisodes que je réalise le dimanche pour les barbie tipeurs et le jeudi pour le reste des autres. Le deuxième format bien sûr c'est les vlogs comme celui-là et le troisième format c'est les mini épisodes. Les épisodes que j'essaie de faire court moins de trois minutes sur des petits trucs qui nécessitent pas spécialement ni d'explications et c'est des formats courts et un peu rigolos voilà. Et sur des trucs qui peuvent paraître basiques mais qui peuvent aider je sais que juste coller une semelle ça peut paraître basique mais le but c'est de dire il y a plein de choses à faire et c'est pas que des trucs super sexy et super difficile il y a des choses très basiques qui sont très cool et qui peuvent aider plein de gens voilà. Comme vous l'avez peut-être aussi vu j'ai arrêté de faire mes vidéos en deux versions c'est à dire la version française et la version anglaise. Même si j'aimais bien c'était un bon exercice ça me prend beaucoup trop de temps et je préfère me concentrer sur faire des épisodes correctement ou faire des mini épisodes qui sont rigolos et qui peuvent servir plutôt que de faire deux versions ce qui est très très long et ce qui est peut-être pas le plus intéressant pour tout le monde. Je suis en pleine phase de recherche de boulot je suis en plein questionnement en même temps ça me prend un petit peu de temps et c'est un processus que je vais essayer de vlogger au fur et à mesure pour partager ça avec tout le monde. C'est un peu le but de ces vlogs c'est justement, alors c'est pas juste raconter qu'est-ce qui se passe dans ma vie parce que c'est pas super intéressant, c'est justement essayer de partager les moments de doute, les questions et le raisonnement que j'ai par rapport à certains éléments. Et aujourd'hui c'est vraiment par rapport au boulot. Alors j'ai réalisé un vlog sur l'entretien d'embauche et vous verrez, il y aura d'autres vlogs qui seront peut-être un peu plus philosophiques et un peu plus questionnement général sur le boulot en général, sur la vie, sur plein de choses, mais ça peut être intéressant. Voilà donc une semaine plutôt chargée mais intéressante plein plein de choses à venir. Je sais pas si vous le verrez mais j'ai mon petit tableau de post-it avec tous mes projets dans les semaines à venir. Bien sûr, il y a d'autres projets qui vont s'intercaler comme d'habitude. Plusieurs choses. Alors déjà, un, je vais essayer de faire en sorte que j'ai une aspiration et un traitement de la poussière correcte dans ma mini groc puisque mon lit est en gros à 25 cm de mon établi et j'avoue, bouffer de la poussière pendant toute la nuit c'est pas génial. Et ensuite, il y aura plein d'autres épisodes vachement intéressants. Un des cadeaux que je me suis fait à moi-même commandé chez les amis de Crimson Guitars un plan en taille 1 d'une guitare qui ressemble, enfin d'un clone, d'un clone de Gibson Explorer et donc pendant l'année 2017 je vais essayer de me construire ma propre guitare et ça, je pense que ça va être carrément cool. Difficile, mais cool. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions des insultes et en particulier des insultes, vous n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions d'épisodes que je puisse rajouter à mon mur, n'hésitez pas non plus. Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages, qui se sont abonnés, qui laissent des commentaires. C'est ça qui est intéressant dans ces vidéos, c'est justement votre retour et toutes les choses que vous avez à dire. Si c'était juste pour montrer ma gueule, ce serait vachement moins marrant. Bon solstice d'hiver à tous, voilà, bonne année, tout ça, Clabarbitus est avec vous et à bientôt.